Les professionnels des médias du Bénin continuent de célébrer la journée internationale de la liberté de la presse. Vendredi 17 mai 2024, c'est le tour de la session Abou Mekalavi du RAMDC. Entendez Réseau des acteurs des médias pour le développement des communes de commémorer la dite journée avec une participation des confrères de la presse. Contrairement au thème retenu au plan international, le RAMDC est resté collé à l'actualité dans le secteur des médias avec les élections des conseils de la septième mandature de l'ARAC. Pour le président du réseau, il faut que les électeurs soient bien informés afin de mieux faire un choix judicieux. Je voudrais que nous puissions ce jour réfléchir véritablement sur le choix que nous devons opérer puisque lorsque nous envoyons les professionnels des médias à l'ARAC, c'est pour nous représenter. Nous représenter c'est d'abord défendre les intérêts de la corporation, faire des propositions afin que notre corporation puisse véritablement en sorte grandir. Malheureusement, depuis un certain nombre d'années, surtout pour la dernière mandature, nous avons observé un certain nombre de lassismes vis-à-vis de la corporation. Nous avons constaté un certain nombre de mépris vis-à-vis de la corporation. Or, les vrais répondants qui pourront véritablement défendre ces intérêts-là ne sont rien d'autre que ceux que nous avons envoyés là-bas. Cela nous appelle à réfléchir sur lequel genre d'homme envoyé pour véritablement aider la corporation à sortir de ces situations moroses. Ainsi, une communication sur le thème « Que peut-on attendre d'un professionnel des médias élu à l'ARAC ? » a été faite. Développée par le président du comité de facilitation de la carte de presse, le thème a permis à celui-ci de démontrer par les tests et de déconstruire les clichés. Le conseiller à l'ARAC doit rester attaché à sa base, c'est-à-dire ses collègues qui sont dans l'exercice quotidien du métier et qui ont besoin d'être écoutés et soutenus. Un conseiller à l'ARAC peut conseiller les responsables des associations professionnelles sur la conduite à avoir dans le cadre de la gestion des dossiers liés au chantier de la corporation sur lesquels l'ARAC serait amené à prendre des décisions. Un conseiller à l'ARAC élu doit être éclaireur pour les autres conseillers qui peuvent ne pas être épréhé des réalités professionnelles des acteurs des médias. Un conseiller à l'ARAC doit, dans la mesure du possible, apporter assistance aux structures fétières de la presse dans leur relation avec l'institution. Il est appuyé dans ses explications par des contributions d'autres avétires sachant du fonctionnement de l'institution de régulation. Après avoir rappelé les conditions à l'amende des entreprises des médias et des organes de presse depuis quelques années, le président d'honneur du RAMDC a de son côté invité à l'Union sacrée pour changer la donne avant qu'on ne frône le pire. Ce qui passe par le choix de conseiller fort et de qualité désormais. Face aux défis qui sont nôtres aujourd'hui, je pense que nous devons réfléchir. Il faut envoyer des gens forts pour le représenter, des gens qui peuvent être en mesure de trouver des couloirs diplomatiques ainsi que des couloirs officiels de travail et de défense pour parler à notre nom. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Abordant dans le même sens que son prédécesseur, le président de la PADEM Bénin invité à saluer ses confrères et consoeurs qui continuent de maintenir la flamme de la poste béninoise allumée. Se montrant optimiste, Basile Tchiboso a rassuré les uns et les autres que l'espoir doit faire place au désespoir. Quand je vois les hommes des médias, moi je suis à l'aise. Mais quand je vois un peu que tout le monde travaille de jour comme de nuit pour que la paix existe, malgré les difficultés, malgré les fragilités, malgré les tupitudes, malgré les tares et les avatars, je suis heureux d'appartenir à une corporation d'élite, et ça je pèse les mots, mais qui est déterminée à la résilience. Il faut que nous soyons dans la lutte, dans l'attente. Amis des professionnels, le maire de la ville d'Abou Mekalavia salue l'initiative et saisit l'occasion pour inviter les professionnels des médias à œuvrer pour redorer le blason de la presse. Je souhaite que cette réforme au niveau de la presse, cette résilience, commence pas ma commune. Ça, je veux et je souhaite que ma presse commence pas ma commune. Et moi, j'ai espoir. Je ne me décourage jamais. Ça va changer, ça changera à courir. Il a annoncé l'organisation d'une rencontre avec les acteurs des médias dans les prochains jours. La rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance fraternelle dans la cité d'Ottawa à présent par un cocktail.